hop et bonjour à tous les amis nous voici sur le goldormeçon pour le petit vlog de noël et celui-là il va sortir je crois la semaine mardi juste avant noël ou le mardi juste après noël donc voilà bonne fête à tous en tout cas pour ceux que je vous ai pas bon donc du coup je suis au départ du trou numéro 10 par 4 2 2 374 mètres allez go dans un peu je pense que je suis pas mal un petit coup de faire 5 je pense que je me suis ouvert normalement je vais pouvoir attaquer le ici j'arrive à la balle c'est pas l'été je suis un peu court je suis là attaque de green va être compliqué je pense que je vais juste me faire un leg up là bas pour attaquer le green tranquille parce que sinon ça sent la cacade la cacade je sais pas ce que c'est c'est un mélange de proverbe donc je vais faire un fer à faire ça va être tranquille je sais pas si je passe au dessus de l'arbre bien non je passe pas au dessus de l'arbre moins 170 m je vais faire un faire 5 en balle basse tour en balle très très basse allé avance encore un peu trop bas tu étais dans le bref ça allait pas j'aurais pas dû faire ça erreur stratégique jadrian me l'a dit la semaine dernière le raf elle a baissé ma face c'est une connerie j'aurais dû faire un fer 7 je pense que je peux attaquer le green de là bas on va aller voir ça 130 m normalement j'ai rien qui me gêne d'un bunker à droite ah non ça tourne un peu plus c'est même qu'à droite moi je suis dans le bunker je vais vous plaider à la fond des balles et c'est parti c'est pas une sortie réglementaire mais je suis sorti les gars ou là là beaucoup moins fort que ça la descente a donné dedans et aujourd'hui d'un côté il est toujours l'autre non cela bat les fous de la chaise elle est morte elle est défoncée celle-là voilà trois pêtes tout ça ce que je me suis pas concentré ce qu'elle est gentil derrière qui me pousse alors je suis coincé à la partie de 4 1 c'est vraiment le fléau vraiment les gens puis comme il ya les journées sont courtes et j'en pousse encore plus alors que ça sert à rien j'attends j'attends d'avoir cinq minutes au départ après parce que parce que tout simplement une partie de 4 devant moi puis une partie de 3 devant eux donc ils peuvent pas aller plus vite arrêtez de pousser les gens allez vont jouer dessus trop d'avant ils ont joué dessus encore ça ne sert à rien ça ne sert à rien arrêter de pousser mais c'est ce que je dis il faut même pas se mettre au départ tant qu'ils sont en position de jeu pour mettre la pression pour dire que pour dire qu'on n'est pas la pression quoi voilà on attend tranquillement ce n'est pas l'adresse on attend on attend qu'ils se poussent et ça sert à rien de se mettre de pousser les jambes de vent quand il ya trois quatre parties devant qui bouche surtout qu'on est on a fait d'aller en 2h05 c'est bon on n'a pas fait l'aller en 2h40 quoi bon allez c'est fini mon coup de mon coup de gueule sur les gens qui poussent pour rien mais là vu le temps que je vais attendre je pense que je vais les rejoindre derrière je vais pour dire deux trois mots bon allez du coup sur ce on arrive au trou numéro 11 qui est un petit par trois un grand par trois de 170 mètres allez go bon ben j'ai profité justement pour une fois que on attend un peu pour vous expliquer ce trou donc en fait un grand par trois de 171 mètres pour les jaunes tout en descente donc il est assez défendu par deux bunkers il est assez simple en fait mais l'objectif c'est plutôt de se poser là au gars qui est à gauche du même coeur à gauche du drapeau le gars qui est ici si vous vous posez dans cette ligne là en fait un peu à gauche du green parce que le fairway a tendance à les ramener leur bunker de droite si vous vous posez là 5 6 mètres avant avec un faire 5 ou un hybride 4 normalement vous êtes sur le green quoi est parfaite peu à droite on est dans le bac ou non elle s'est planté juste avant voilà ça là m'a plu super chute en en qu'est ce que j'ai fait je peux pas faire ça la première pas de porte non j'ai fait 5 tu fais que double je crois que je fais que double je ne sais plus si je fais 3 ou 2 non non je fais 5 ok allez go par 5 2 430 mètres il reste 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 ok à gauche du fairway ça doit aller c'est un petit cent cent dix mètres derrière allez go on peut gratter on peut gratter je reste un peu en arrière capente mais je suis mis du fairway bon voilà il me reste ce qui a rencontré je m'en j'ai 5 mètres derrière que ça devrait aller je suis gentil beaucoup top et beaucoup top et l'hiver les petits doigts à hauteur on a pitch ou les parfait un petit pas un plaisir celui-là je cherchais loin mais moi un petit port ça fait plaisir 100 par 5 par 4 2 375 m ici l'été avec comme une cassure là où sont les gens si on joue là bas on arrive à prendre la pente on peut se mettre très très proche ça c'est encore plus encore plus vrai sur le parc 5 et juste à côté j'ai un énorme drive léger fade ce qui n'a rien à dire je vais évoquer les comme ça comme depuis tout à l'heure là je m'engage dans mon coup pas juste en rythme je m'engage vraiment dedans et ça change un peu tout allez go c'est ça que je vous disais là on vient de la balle à 200 m plus loin bouc ma balle a pitché là on a quasiment pas roulé mais l'été elle roule 50-50 m quoi boum voilà donc il me reste 165 m je crois que j'ai fait en faire 6 je l'ai pas vu partir celle-là je crois qu'elle est partie forte à droite en fait non je vais partir celle-là j'ai 30 mètres pendant 50 m je suis tombé début de green et elle va rouler le pitch je pense que je vais être un peu long encore un peu si j'aurais pu faire un pitch j'aurais pu faire un pitch je l'ai pas joué ça montait allez ça montait 60 mètres je vais faire 5 oh ben bien comme moi on a coché par terre avec la banque il me reste à 114 mètres j'ai pas d'un fer neuf il est début de green oh t'as joué je tombe sur la balle mes amis entre là tenter le froid ça commence à être un peu dur mais bon allez on est quoi 14 je crois j'ai dit 14 c'est la moitié du 14 il reste 15 c'est 16 et 17 et 18 c'est pas 4 trous après ce filet une petite heure encore allez ça y est j'espère que j'aurai assez de lumière jusqu'au bout par contre ça c'est un autre sujet on va mettre et ça on va parler ici je vais te pêcher je vais te pêcher je vais te pêcher merci merci 4,375 mètres 4,375 mètres très très oula c'est pas un arbre il a pas touché il est parti à gauche ouais c'est ça qui m'inquiète en fait je vais mettre une balle provisoire mais je vois pas comment à travers une forêt elle a pas touché d'arbre elle part entrer tout de suite et elle est en bordure mais bon ouais je pense qu'elle est là bas bon on va mettre le bas à droite du fairway il va piquer 135 là bas mais J'ai réussi à toucher aucun arbre à travers la forêt, c'est pas mal ça. Mais allez, ils ramassent, ils ramassent, ils empilent, et après ils ramassent, ils jettent. C'est bon, là on arrive à la fin de l'automne. Les arbres ont quasiment plus de feuilles, donc ça devrait être la dernière fois qu'ils ramassent. Mais bon, les arbres ça a beaucoup de feuilles, ils passent un temps certain à ramasser. Bon allez, merci encore à l'équipe de terrain de ramasser toutes ces feuilles. Ça leur prend un temps certain, quand je vais m'entraîner tous les midis, ils puissent voir ramasser leurs feuilles. Donc hop, allez, on va aller voir ça. Bon, je vais essayer de trouver ma balle, qui n'a touché aucune branche, c'est pas mal. Hop, une petite tour spéciale qui traînait. J'ai réussi à traverser la forêt sans toucher de branche. Un nouveau concept, allez go ! Ouh, mais vous m'entendez pas ? C'est qui ? J'ai ce micro, vous m'entendez pas ? Donc je vous disais que j'ai laissé. Donc ça, c'était ma deuxième balle que j'ai retrouvée. C'était pas la mienne. Et voilà, là j'ai retrouvé ma balle, elle est juste là. Des fois, je retrouve mes balles dans la forêt. Elle reste au-dessus des feuilles, c'est une bonne nouvelle. J'essaie de ne pas me prendre barbe qui est devant. L'objectif, juste de se mettre sur la forêt. Là, je suis au piqué 135. Donc, pas besoin d'avancer trop. Vraiment, j'ai pas piqué 135. En fait, il me reste 200 mètres. Allez. Parfaite ! Elle est parfaite, celle. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite, celle que j'ai coercive. Et merde ! Il faut vraiment que je travaille de mental. Par exemple, tous les joueurs de l'équipe d'en face. L'équipe d'instance 3000X au char électrique. Ils ont un boucan debout. Ils m'ont regardé, je me suis arrêté, je l'ai regardé sans jouer. Ils continuent à me regarder. Très bien, génial ! J'adore ! En ce moment, ils sont là, mais en plus, ils ne connaissent pas l'étiquette. Donc allez, je ne sais plus, j'ai fait la lumière, comme vous avez pu le voir. Vous pouvez la retrouver ou de la jouer de là-bas. Je suis retombé derrière ! Dommage ! C'était pas du tout ça, en fait ! Ouh ! C'était pas du tout ça, en fait ! Allez ! Contre numéro 16. Du coup, un part 5 de 434 mètres. Un petit paire drive. Allez, go ! Continuez, continuez ! C'est parti ! C'est celui-là, le part 5 où je vous disais, si vous passez la butte au drive, vous reste un coup de 120-130 mètres, ceux qui sont à 230-240 mètres l'été, ils roulent et ils se mettent à 100 mètres du green, quoi. C'est le green, le part 5 à birdie. Voir mieux. Donc voilà, bon bah non, je continue, j'ai fait un énorme drive, je ne sais pas où je suis. Il était plein de pistes, je pense. Donc voilà, je suis en s'en froid, au pied. Je n'ai pas mis des chaussettes assez chaudes, là. On dirait qu'on se rapproche de l'hiver, quoi. Le soleil commence à être rasant. Allez, il me reste 2-3,5. Ça va bien se passer. C'est pas comme si la prochaine compète que je fais, c'est un plein hiver en Belgique, quoi. Donc... Allez, et puis j'ai une pensée, une pensée pour Mac Mouton qui est en train d'essayer de ne pas s'envoler à Barbarou, en ce moment même. Pour ceux qui sont envolés ou qu'il est resté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, voilà. Bon. Je ne veux pas de point blanc sur le fairway, ça m'inquiète. Il va pourtant être par là. Ah, 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 je vois un point blanc là-bas. C'est bon signe. Parfait, bref, 220 mètres. C'est un peu plus, 230, quoi. C'est ça, 230. Franchement, c'est juste ce que je fais. Je pense que je vais prendre un fairway pour faire 6. Je vais pas prendre un fairway, je commence à être fatigué. L'objectif, là, c'est de faire 120 mètres, de toute façon. Donc, euh, se placer pour... se placer pour faire mon approche, parce que là, je suis un, c'est pas fatigué. Donc, allez, tout en rin. Ça va bien se passer. Voilà, parfait. Faut gratter, mais... Boum, plein milieu de fairway. J'en demandais pas plus. Il me reste 114 mètres. Par rapport au début, je vais prendre un fairway. neuf. Il me reste 114 mètres. Le drapeau est début, je vais prendre un fairway. Il reste 120... Oulala, 119. Je vais prendre un pitch pour me poser, plutôt, début de green. Le drapeau est juste devant. On va faire un pitch. Ça pourrait être pas mal. Oh ! Elle est parfaite, celle-là. Je crois que c'est une petite position. Petite position de birdie, je crois. On va voir ça. Regardez-moi ça, les amis. Allez, un petit mètre cinquante. Un petit mètre cinquante pour le birdie, là. Allez, deux mètres. Faut pas le rater, celui-là. On tend un centimètre derrière. Oh putain, je l'ai pas joué. De toute façon, je l'aurai raté. Comment on part ? Ah ! De toute façon, je l'aurai raté. J'ai vu plus de plantes que ce que je n'avais eue. Ah, dommage. Bon, allez, un beau part, quand même. On va pas se prendre un dommage pour le birdie. On aime toujours faire des birdies, mais ça sera pas. Allez, next. Voilà. Et voilà, trou numéro 17 par 4 de 244 mètres. Vous voyez pourquoi ? Je parle que je prendrais pas de drive, normalement. Mais là, je me sens en canne. Je drive plutôt pas mal depuis tout à l'heure. Nous étions en drive. Aligné... Aligné sur le bord droit du bunker. Encore de tuer une batterie, je sais où elle est. Elle est la côté pour moi. Elle est là devant le piqué, ils sont en train de frapper. ... ... Voix! Le volume pris cher. Oh put***... Excusez-moi. J'ai tapé avec l'auzel. J'ai raté la balle. J'ai pu d'appui là. Alors de tranquille on y repassera, ok j'ai une énorme barre de tués là je crois. Et voilà les amis on arrive à la fin de ce vlog et retour en spécial Noël avec ce super pompon. Alors sachez que le pompon qui gigote devant les yeux à l'adresse machin ce n'est pas le truc du siècle. Je pense que les affaires de golf sont plus adaptées que les pompons de Noël. Non mais en tout cas j'ai quand même fait des super shots, j'en ai fait des très mauvais comme d'habitude. Mais je sens quand même des choses qui commencent à changer, j'espère qu'il y aura plus de très bons shots et moins de très mauvais. Mais bon allez, en tout cas, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes à tous. Et puis je crois que ce sera le dernier vlog de l'année de mémoire, il n'y a plus de mardi ou peut-être un encore. Ah il y aura peut-être un vlog surprise dans ce cas là. Si je vois qu'il reste encore un mardi. Un mardi à 17h30 de libre avant Noël, juste avant le jour de l'an je vous referai un petit vlog surprise. J'ai pas d'idée hein. Et comme vous verrez cette vidéo là juste avant, elle sera déjà retournée. Mais en tout cas, bonne journée à tous. Encore une corde joyeuse fête, une bonne année. Et je vous dis à l'année prochaine. Salut salut ! Oula, ça roule. J'ai pas du tout partir où je voulais. Bon ok, je suis sur le bord de Charouet là-bas. C'était pas le coup du siècle ça les amis. En fait, je me suis pas bien mis en fait. J'aurais dû me mettre à droite. J'avais oublié qu'il fallait que j'aille jouer en balbasse là. Bon, bah du coup il me reste 110 mètres. Et bah j'ai faire un set ou genre de balbasse pour passer sous les... Une fois je passe un bro, j'ai pas un set en balbasse. Ça fait deux fois que je suis sorti, je suis encore sorti 10 mètres à gauche de là où je visais. Mais je suis pas mal, je suis vraiment le bon cœur de gauche là-bas, je suis pas mal. Après mon douzième coup sur ce trou, j'ai 1, 2, 3... Mon troisième coup sur Spark 4, je me dis, ah je suis pas mal, je suis pas encore sorti, mais tout va bien. Allez, on va aller faire mon approche. Je vais me faire mes pets et je vais me rentrer. Je suis rincé. Bon allez, je suis là, on reste une approche. Il devrait rester 30 mètres, 40 mètres. Je suis pour mon 54. Tranquille, c'est parti. Ok. Sur les grins un peu longues, un peu plus longues que prévu, elle a pu se rouler que prévu. Les derniers pets de la journée. Est-ce que vous pensez 3 pets ou pas 3 pets ? Telles la question toujours. Pour le dernier pet, je suis à 10 mètres du trou. Allez. Je vais vous poser la caméra au drapeau d'ailleurs, comme tout à l'heure. Je trouve ça marrant. Ouah, très forte. Dommage, la ligne était là. Et bien, ça fera que 2 pets de la nuit. Et ça fera, je pense, un triple pour ce dernier pour finir. Boum ! Et non, ça fera qu'un double pour finir en fait, pas un triple. Du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à bientôt ! C'est parti ! C'est parti !